Hello, c'est Albena de Mare de la Ménopause. J'ai créé Mare de la Ménopause il y a quelques mois. Je suis super super contente parce qu'actuellement il y a de plus en plus de femmes qui sont membres du groupe privé qui est sur Facebook. Il y a de plus en plus qui sont abonnées à cette chaîne YouTube. Et puis de plus en plus de visites du blog. Donc moi je suis archi archi contente parce qu'effectivement c'était mon but de donner des informations, des astuces, des conseils aux femmes qui sont souvent, il faut le dire vraiment, dépourvues d'informations. Elles ne savent pas quoi faire quand tous ces multiples symptômes de la ménopause, de la méchante ménopause nous arrivent. Alors souvent elles sont dépourvues, on ne sait même pas qu'il s'agit de la ménopause. Notamment par exemple pour l'angoisse je pense. Il y a beaucoup de femmes qui sont angoissées mais elles ne savent pas que par exemple c'est dû à la ménopause. Ou la fatigue, même chose. Il faut savoir qu'effectivement du fait que les oestrogènes baissent beaucoup, le temps d'oestrogènes dans le sang, c'est secrété par les ovaires, voilà. Donc effectivement ça se répercute sur beaucoup de choses, dont les angoisses et dans la fatigue. Alors j'ai parlé récemment des angoisses, maintenant je vais vous parler de la fatigue. Parce que c'est encore un super super grand sujet, archi important. Et il y a beaucoup de femmes qui sont fatiguées et beaucoup aussi qui ne dorment pas bien. Alors il y a plusieurs choses, pourquoi ne dorment pas bien ? Parce que quand vous avez les bouffées de chaleur, vous êtes en chaleur, donc vous avez des sueurs nocturnes et ça vous réveille naturellement tellement vous avez chaud. Moi j'ai eu une période, surtout au début de la ménopause, beaucoup beaucoup comme ça. Plusieurs nuits, je ne sais pas, à l'époque je n'étais pas à tel point sensibilisée à m'observer, auto-observer, auto-analyser en permanence, mais c'était tout le temps, pendant plusieurs, plusieurs mois. Maintenant ça s'est passé, c'est un peu plus cool disons. Mais en fait, ce qui se passe avec la fatigue et avec l'insomnie, il faut savoir. Alors surtout du sommeil, je ne vais pas parler de la fatigue parce que c'est encore un sujet plus vaste. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le sommeil. Pour le sommeil, il y a deux facteurs essentiels, il faut comprendre ça. Donc il y a la température et il y a la lumière. La température du corps et la température de la pièce où on va dormir. Alors d'abord le corps, qu'est-ce qui se passe avec le corps ? Effectivement on a les bouffées de chaleur, donc ce n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas contribuer à avoir des bouffées de chaleur, essayer de diminuer ou essayer au moins de diminuer la température du corps tout simplement. Alors d'abord, il ne faut pas faire des exercices physiques tard, dans l'après-midi. Il faut vraiment les derniers que vous faites si jamais vous êtes épris d'une folie de courir, faire un jogging, footing, natation, je ne sais rien, boxing. Il y a des femmes qui font du boxe, lever des haltères, tous ces trucs-là. Aller dans une salle de gym, faire le tapis, je n'en sais rien. Toutes ces choses-là, il ne faut pas les faire en soirée parce que vous activez trop le corps, le cœur, l'activité cardiaque. Et vous savez que quand vous faites ça, quand vous faites un effort physique comme ça, ça dure plusieurs heures après. Donc vous augmentez la température du corps. Donc, pas bon, d'accord ? Donc on fait nos activités physiques, en cours, en nage, en vol, tout ce qu'on veut, mais avant 16h, le matin en général. Et vraiment le grand idéal, c'est de le faire le matin à jeun. Vous n'avez pas mangé, vous êtes à jeun. Et bien, je peux vous dire que là, vous puisez à fond la caisse dans les réserves de graisse et tout ça. Et c'est très bien pour celles qui veulent perdre du poids. Première chose, donc, pour la température du corps, on ne fait pas des exercices après 16h. Deuxième chose, on peut prendre un bain, une douche, un peu tonifiante. Vous voyez, par exemple, on le faisait avec nos bébés. Quand on avait des bébés, avant de les coucher le soir, on donnait un bain et comme ça, le bébé dormait mieux. Et bien, pourquoi ce serait différent avec nous ? On peut se donner un bain, un peu réfléchissant, pas un truc chaud, 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 voilà. Mais quelque chose qui fait baisser un peu la température du corps. Ça, c'est très bien à faire. Troisième chose, on ne va pas manger tard. Quand je dis tard, on ne va pas manger à minuit. Il faut manger, il faut arrêter d'avoir mangé au moins, au moins, voilà la règle, deux heures avant d'aller se coucher. Si vous vous couchez, je ne sais pas, à 11h, donc, votre dernière bouchée, tout ça, 21h, c'est terminé au plus tard. Même si c'est plus tôt, encore mieux. Moi, je dis vraiment deux heures minimum. Idéalement, c'est 18h, 19h. 18h, 19h, on mange terminé, on ne mange plus. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que vous activez encore une fois la digestion, donc le corps se met encore à bosser, à travailler. Donc, tout ça, c'est très actif. Et quand vous allez vous coucher, le corps est encore, hop, 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 à pédaler à travailler. Donc, ce n'est pas bon. Donc, ça augmente la température. D'accord ? Quatrième chose, pas d'alcool. Le soir, si on veut avoir un bon sommeil. Et si on ne veut pas, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment dormir bien, ce n'est pas bon de boire de l'alcool parce que, pareil, ça augmente la température du corps. Voilà en ce qui concerne le corps, donc, à peu près, ces quatre conseils. Donc, pas d'activité physique, prendre une douche, un bain un peu tonique, rafraîchissant, teuf, rafraîchissant avant de se coucher, ne pas manger tard, ne pas boire de l'alcool. Voilà. Alors, grosso modo, si on respecte ça, on va respecter le corps, on va essayer de lui donner une température la plus basse possible. Après, dans la chambre, effectivement, la température, tous les conseils, tous les gens qui vous conseillent sur le sommeil vont vous dire que c'est 16, 17, jusqu'à 21, grand maxi. Donc, alors, il faut faire en sorte que la chambre soit aérée. Vous ouvrez la fenêtre, moi, j'adore dormir à la fenêtre ouverte, vous couvrez, voilà, mais vous ouvrez, donc, c'est frais, c'est-à-dire que l'air que vous allez respirer, il est frais, donc, c'est parfait. Voilà, côté température. Maintenant, côté lumière, côté lumière, vous savez que l'hormone, l'hormone du sommeil s'appelle la mélatonine. La mélatonine déteste la lumière et, justement, elle est secrétée par le corps entre 21h et 7h du matin, donc, quand il fait noir, normalement. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a plein de lumière, maintenant, puisque l'électricité, c'est allumé partout et non seulement ça, mais on a aussi les lumières des portables, les lumières des téléphones, les lumières de, comment ça s'appelle, de la télévision, toutes ces choses-là, et ça, pour la mélatonine, c'est pas bon. On perturbe la sécrétion de la mélatonine, ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, le conseil, c'est 90 minutes avant d'aller se coucher, on arrête les écrans. Donc, on va arrêter la télé, on ne va pas regarder la télé, on ne va pas encore répondre aux mails, consulter Facebook, YouTube, rien du tout sur sa tablette, sur son ordi, ni sur son téléphone. Voilà, on va prendre un vieux livre, en papier, même pas un Kindle, vous voyez, un truc bien vu, bien regard, un livre en papier, et on va lire tout simplement dans son lit. Ou, on ne fait rien, on peut écouter la musique, on peut méditer, on peut garder le plafond, on fait comme on veut. Mais, en fait, il faut arrêter les écrans. Si vous voulez avoir un bon sommeil, voilà, 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 mes chères et même celles qui n'aiment pas la ménopause que moi, qui ont ras-le-bol de tous ces symptômes, et c'est comme ça, c'est ainsi la vie, n'est-ce pas ? Donc, vraiment, si vous voulez avoir un bon sommeil, pensez, température corps, température chambre, et aussi lumière. Voilà, donc, même dans la chambre, il faut que ça fasse vraiment noir. Si vous avez des rideaux, épais, voilà, il faut que le plus noir possible, le mieux c'est. D'accord ? Voilà le conseil d'aujourd'hui. Alors, pour vous dire le tout sur tous ces aspects, fatigue et sommeil, je suis en train de finir un programme que j'ai commencé il y a un petit moment déjà, mais après, j'ai été interrompue par un autre programme que je faisais sur quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, sur le marketing digital, qui est ma spécialité, pour des voyagistes à l'étranger, parce que je suis beaucoup dans l'industrie du tourisme, en fait. Et là, je le reprends, je vais le finir, donc je me donne comme objectif de le finir d'ici quelques jours. Ça peut aller vite, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses déjà structurées et tout. Donc, je vais vous en parler bientôt. Si ça vous intéresse, vous pouvez souscrire à ce programme, et comme ça, je vais vous guider pas à pas pour changer quelques habitudes, pour prendre des bonnes habitudes, pour instaurer quelques rituels, surtout le rituel nocturne, des petites choses comme ça, qui vont vraiment vous changer la vie, du point de vue fatigue en général, et puis du sommeil en particulier. Voilà, mes chers MMM, sur ce, je vous dis à très vite, je vous embrasse fort, je vous aime. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo si vous l'avez likée, et puis vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau pour vous, comment perdre du poids, être en forme après 50 ans. J'ai cet conseil un peu iconoclaste, que j'applique moi-même, et que, personnellement, je vous dis, c'est pas mal. Je vous embrasse fort, à très bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada